Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascale de Blois. Et bienvenue au septième épisode de notre podcast Un potin avec ça. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un sujet très sensible. J'ai tellement hâte de le faire. Oui, parce qu'on va parler de comment vous avez su que vous vous faisiez tromper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je trouve que de faire tromper, c'est dans les pires affaires que tu peux vivre. C'est vraiment triste, mais j'ai l'impression qu'on va crier. J'en ai pas heureux de votre malheur. Mais ça va être du crunchy. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chill. Les gens qui trompent, retrompent. Ils trompent de façon très intense. Et vraiment connes aussi. Genre, une fois qu'ils se font poigner, ils sont pas comme je vais avouer. Ils sont comme je vais inventer de la dumb shit. Non, c'est ça, c'est des couches. C'est si j'avais tromper, toi? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Pendant un an. Un an, non. Je le savais en plus. Mais j'ai quand même connu. Non. Non, non. Comment t'as trouvé? C'était un sujet. Ben, je le voyais directement. En fait, c'était comme je voyais des photos que la personne recevait de l'autre. Puis c'était des news. Puis c'était genre j'ai hâte de coucher avec toi. Puis c'était comme des cœurs. Ah, ça cachait pas son sel? Non. Ah, elle voulait qu'ils allaient sous quoi? Ben, la personne, je pense, n'était pas dans le même monde que moi, là. Je sais pas, là. Je pense qu'il y avait pas la même façon de voir les choses. Faut croire. Et toi? Ah, moi, oui. Of course. Je crois que je me suis fait tromper trois, quatre fois. Classique. Donc, il y a une fois que, justement, je l'avais déjà rapproché sur un autre podcast, qu'en fait, c'est pas juste qu'il a couché avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il y avait une autre blonde dans lesquelles moi. Et que j'avais trouvé en trouvant un masque sado, ainsi que des talons hauts. Non. Ça avait été le saut. C'était son amie d'enfance lesbienne. Donc, oui. Je crois qu'il y a plusieurs filles qui l'ont eu la passe de la vie lesbienne. Yeah. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Faut vraiment que... La fille, est-ce qu'elle faisait semblant qu'elle était lesbienne? Non. Elle était pas lesbienne. C'est juste lui qui disait ça. En plus, elle avait posté une photo Facebook avec Eddman. Puis, elle avait fucking 8 sucettes dans le couple. Puis, elle l'a taguée fait que moi, c'est apparu sur mon fil Facebook parce que j'étais amie avec mon chum. Ben oui. Tabarnak, le calice. Elle. Est-ce qu'elle, elle savait qu'il y avait de mon blonde? Fait que comme j'y en veux pas à elle parce qu'elle avait... Puis en plus, il était encore plus méchant avec elle qu'avec moi, je pense. Ah oui, hein? Donc, ouais. Sur ça, on va lire vos histoires à vous. Puis, j'ai l'impression de voir s'il y en a qui sont des romans. C'est de la bonne. Ben, c'est ça. Ben écoute, est-ce que je commence? Commence. Vas-y. Il y a un gros camion. J'espère que vous l'entendez pas trop. Oh mon Dieu, non mais celle-là, elle est comme deux pages. C'est chunky. Au pire, on s'assépare. C'est la plus chunky. Je vous mets en contexte et après je vais. Il y a deux ans, pendant la pandémie, je passais le plus clair de mon temps avec mon frère. À un moment donné, un de ses amis lui a dit qu'il trippait sur moi et qu'il voulait me voir. Mon père n'était pas si chaud à l'idée qu'un de ses amis... Mon frère. Oh! Mon frère n'était pas si chaud à l'idée qu'un de ses amis touche à sa soeur mais il l'a laissé de faire. Hé, ça là, étant un grand frère, imagine, t'es comme... ta soeur fucking chaude puis t'es comme... J'avoue que c'est un peu... C'est un blocage. Au début, j'étais vraiment pas intéressé par le gars. Je le trouvais pas si beau et il l'avait mille et un red flag et turn off. Nice. Finalement, après avoir passé du temps avec, j'ai fini par y trouver un petit quelque chose et on s'est mis à se fréquenter. Parenthèse. Vas-y. Si tu te fucking pas à ses chiens quand tu donnes une chance à quelqu'un, t'sais, t'es comme... Il est pas mon genre, il est pas tan beau, il est pas tan nice, je lui donne une chance et te trempe. Ouais. Le culot, man. Non. C'est vrai que genre... Ouais, c'est le culot. Il sortait d'une relation de 5 ans et moi j'avais été célibataire 2 ans alors je ne voulais pas m'embarquer dans une relation où j'allais clairement être un rebound. On en a discuté, on s'est dit qu'on allait rien forcer et qu'on allait vivre ça de façon saine et simple. Turned out qui après une semaine à se voir tous les jours, il a commencé à parler du futur, on se voyait de plus en plus. Durant cette semaine-là, il préparait son déménagement à une heure de route de chez moi et je l'aidais beaucoup. Finalement, pour éviter que j'aille toujours à traîner plein de trucs, il m'a proposé d'amener des trucs dans sa nouvelle maison. Ils m'ont dit, ok, c'est vraiment aller rapide là. Ok. Du linge, des oreillers, cosmétiques, tampons, c'est important ce détail, on y reviendra en passant. Ok. En même temps, il me présentait à sa famille, père, mère, cousine, tante. Il m'a même amené au chalet familial avec plein de gens. Ok, c'est sérieux. Ok. Il venait dans mes soirées avec ma gang d'amis, blablabla. Comme je l'ai dit plus tôt, il sortait d'une relation de 5 ans et il habitait avec la fille dont une bonne partie de son stock était restée chez elle. Non. Non. Étant super ouverte, je le poussais toujours à retourner la voir pour avoir son stock, mais aussi afin qu'il puisse parler et finir ça sur une bonne note. Ça avait mal fini selon tout ce qu'il me disait. Un jour, il m'a dit que c'est live que ça se passe et qu'il s'en va chez la fille récupérer ses trucs. Je suis vraiment hype pour lui qu'il ait enfin fait ses trucs et je continue à l'encourager. Trop film. Trop film, la pauvre. Ouais. En revenant, je lui demande comment ça s'est passé. Il m'a dit que c'était ok. Elle était super stressée. Elle m'a dit que ça a déclenché ses règles tellement elle angoissait. Is this a thing? Je sais pas, hein? Quand il me dit ça, je compatis en pensée avec la fille parce que moi aussi, mes règles sont toujours irrégulières à cause de mon anxiété. Ah ouais? Ok. Une semaine plus tard, c'est ma fête. On planifie de dormir ensemble le vendredi et pour se préparer ensemble le samedi pour aller fêter en PM soirée. Cependant, au fil de la semaine, il est différent avec moi. Il est un peu froid et distant, mais je décide de ne pas lui en parler parce que je me dis qu'il y a bien des trucs à gérer en même temps et que c'est sûrement juste ça. Durant cette semaine-là, je tombe dans ma semaine. Je vais donc aux toilettes pour changer mon tampon et je me rends compte qu'il y a un tampon dans la poubelle avec l'emballage et je remarque que c'est pas ma marque de tampon parce qu'elle avait laissé une boîte de tampon chez lui, on se rappelle. Je trouve ça spécial parce qu'il est la bête seule mais puisque j'avais pas tellement de trust et choses à cette époque, je me dis que ça doit être sa belle-mère qui est venue alors je lui demande si elle est passée récemment sans lui parler du tampon. Il me dit hier soir alors je valide moi-même mon hypothèse. Après ça, le jeudi soir, il me dit que finalement il ne veut pas qu'on dorme ensemble. OK. Vendredi. Et il me dit qu'il préfère qu'on se rejoigne au resto pour ma fête le samedi. Là, je suis mad parce que je déteste qu'on change mes plans dans la dernière minute. Mais surtout pour sa fête à part-là. Oui, c'est ça. C'est un peu bad. Je lui demande toujours pourquoi il ne veut plus et il me dit que son ex lui a demandé qu'il se voit pour parler et mettre les choses au clair et qu'il ne veut pas avoir d'heure à ce moment-là, je lui dis juste de canceller et de même pas venir au souper. Je suis complètement off. Je me sens insulté de me faire chaud pour ma propre fête. Je vis donc ma vie durant la fin de semaine sans y parler parce que je suis vraiment fâché. Le dimanche soir, je vais avec mon grand-fère à une soirée et ses amis durant une discussion. Il y a une fille qui parle de l'ex du gars et qui dit qu'elle est allée passer un test d'ITSS récemment. J'embarque dans la convo et je lui demande pourquoi l'ex du gars avec qui je sortais était passé à un test d'ITSS et elle me répond qu'elle a recouché avec son ex mais qu'il couchait avec une autre fille. En l'occurrence, moi. Non. 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 Oh my god. Fait que là, j'ai dit pardon. Là, elle cache ce qu'elle vient de dire et elle réalise que l'autre fille, c'est moi. Elle me dit donc en joke pour atténuer le malaise. Bravo, t'es clean. J'en revenais pas. Je décide de profiter de ma soirée quand même et de penser à autre chose. Elle est bonne en estique parce que le lendemain, je texte le gars pour lui demander s'il a des trucs à m'avouer et il nie à 100% tout ce que je lui dis. Il me demande qui a dit ça. Il me menace d'aller régler des comptes avec son fusil de chasse. Oh my god. Les gars, c'est un homme qui se font pognier à tromper. Go going crazy. Avec son fusil de chasse. Fait quoi? S'il rentrait une carabine à plomb dans le bras. Il me menace même de s'en prendre à mon frère parce qu'il pense que c'est lui qui invente des trucs. Mon dieu. Mais là, au fur et à la conversation, je me rends compte que tous ces indices que je n'avais pas assemblés à temps. Bref, ce soir-là, j'ai fait un road trip avec mes amis jusqu'à chez eux et j'ai vidé sa maison de mes affaires en moins de 5 minutes. Plus tard dans la semaine, son ex m'a écrit et elle m'a demandé qu'on se voit pour parler. Eh bien, turns out qu'ils avaient jamais arrêté de se voir et de coucher ensemble. Ça faisait deux mois que le gars me mentait non-stop qu'il couchait avec la fille chez lui sur mon oreiller et mes choses sur la table de chevet. J'en reviens pas de cette histoire-là. By the way, ils sont encore ensemble. Je sais pas comment la fille a fait pour lui pardonner parce que de son côté, il jouait un double jeu aussi. Et moi, j'ai tout lu les convos et j'ai donné mes preuves comme quoi ce n'était pas juste moi qui s'imaginais une relation. Maintenant, j'ai un chum et je suis rempli de trust et choses et d'insécurité. Pauvre gars. Voilà. Non, 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 non. Ouais, ça c'est intense, hein? C'est parce qu'il s'est prêté au jeu. C'est comme... Ouf. Ok, mais il était plus avec son ex, il a déménagé de chez eux puis là, c'est on revenait ensemble. Ouais. Pendant... Quatre. Ouais. Pendant qu'il était dans une relation avec une autre fille. Je ne sais pas comment tu peux vraiment... Parce que, tu sais, tromper, genre, je le comprends un peu plus, je veux dire, je sais que c'est vraiment horrible, mais avoir une autre relation, tu sais, c'est même pas genre sexuel, c'est comme encore plus. Ben, c'est ça, puis genre, tu sais, mettons, il voulait un rebound après sa relation de 4 ans, ça se peut. Ouais. Genre, peut-être qu'après une autre relation, tu as besoin d'aller fourniquer ailleurs, mais va avec quelqu'un qui veut juste coucher avec toi. Genre, invente-toi pas une autre relation pour faire... Alors, c'est juste fucking cruel. C'est chier. De faire croire à l'autre personne qu'elle est donc spéciale, genre, voyons donc. Puis en plus, la façon qu'elle l'a appris, oh my god, moi, je pense que j'aurais fait une crise de panique. Genre, t'es devant le monde. T'es devant le monde, puis là, il parle de toi sans savoir qui c'est toi. Non. Il est comme, ouais, coucher avec d'autres filles. Quoi? Ah! Chut! Non. Non, 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 non. En plus, c'est sûr, tu sens fucking utilisé, là. Genre, t'es juste comme la fille qui fait penser à autre chose pendant que ça va pas bien dans son couple. Puis c'est gênant parce que quand ça sort de quelqu'un d'autre que de la personne concernée, c'est lourd, là. Genre, moi, je fréquentais quelqu'un, qui est... Puis... Genre, j'ai texté à un gars pour lui dire que je pourrais pas le dater parce que je déteste ce gars-là. Ben ouais? Fait que j'écrivais à un gars qui me cruisait puis j'ai dit, ben rien, je peux pas vraiment continuer à te cruiser parce que, genre, je vois quelqu'un puis il me dit, ah, c'est quoi son nom? Puis là, j'ai dit son nom puis il me dit, ah, ben moi, je parle sur Snap puis il vient de me dire qu'il connaît pas vraiment, là. J'ai l'air. Ah! Non! Ouais. Fait que, on le salue. On le salue? Non, c'est ça. You know who you are. Ok, tu peux le poursuivre. En plus, il était tellement pas beau. Il y a eu une grosse peine d'amour, le pauvre, là. He was so sad. Le gars est vraiment pas beau. Je sais exactement ce que t'allais dire puis tu peux pas. Je me suis retenue parce qu'il ressemble vraiment à quelqu'un de pas beau mais que j'avais pas nommé son nom parce que lui, il a rien fait. Mais ouais, je sais pas. Il ressemble à un père de famille, legit. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis il a 20 ans. Ouais. Genre. Je sais pas. C'est peut-être ça qui m'attirait, moi, les pères de famille, j'aime ça. Dans les choses. Pas vraiment pleinement. J'ai été très fort en amour avec un gars qui, lui, s'amusait avec mes émotions. Malgré le potentiel amoureux que j'aurais pu avoir avec d'autres personnes, je ne lâchais pas prise sur lui et je refusais de voir d'autres personnes. Après un an de niaisage, je me suis tannée que je suis enfin... et je me suis enfin laissé la chance d'aller voir un autre gars que je devais appeler Jack par respect pour ne pas dire son vrai nom. Sourprenamment, il était attentionné, il me faisait sentir spécial, aimé et j'avais réussi à oublier l'autre. Cependant, il ne m'affichait nulle part. Il ne prenait aucune photo avec moi, sortait souvent avec ses amis et arrivait en retard à nos dates. De plus, dans sa bio, il avait une date d'écrit qui était une semaine avant le début de notre relation. Je lui ai donc demandé et il m'a dit que c'était par rapport à son oncle décédé. Étant naïve, je ne m'avais pas posé plus de questions. Aussi, il servait souvent de la snap map mais j'arrivais à voir qu'il l'enlevait toujours rendu au même endroit. Moi et ma meilleure amie, étant des pros pour trouver des infos sur les réseaux, on a fait des recherches sur son profil et on a trouvé une fille qui habite à la même ville qui se trouvait juste avant qu'il enlève sa snap map. J'ai ignoré les red flags et je n'ai rien dit. Un peu plus tard, le gars du début que je disais que je n'étais vraiment pas en amour avec lui a changé d'avis et m'a avoué qu'il voulait être avec moi, qu'il serait une bonne personne pour moi, etc. Je l'ai repoussé comme une dommasse et j'ai dit que j'avais trouvé quelqu'un de bien pour moi. Comme moi, en avant. Quelques jours plus tard, je suis allée dormir chez Jack, sachant que c'était mon premier chum, je voulais prendre mon temps et on n'avait jamais couché ensemble encore. Quand je suis entrée dans sa chambre, il y avait des paquets de condoms en dessous du lit et il y en avait même dans son sac. C'est là que j'ai enfin lâché d'être aveugle et que j'ai demandé à un de mes amis d'aller texter à la fille que je me questionnais. Elle lui a demandé si elle connaissait Jack. Elle a dit oui et que ça faisait environ deux mois qu'ils étaient en couple. Pratiquement en même temps que notre relation à nous. Au même moment, l'ami de Jack me texte pour me dire qu'il me trompait et qu'il avait une deuxième blonde depuis le début. Quand je suis allée le voir pour lui parler, il faisait le naïf et ma mère me dit « Ouais, mais je vous filais les deux, je ne savais pas quoi faire. » Non. Oh my God, comme moi, le gars qui me trompait avec son amie la de Vienne, comme « Ouais, mais je ne savais pas comment il dit. » Je ne savais pas comment il dit. Big girl. J'étais dévastée. Je tiens à terminer en disant que ça fait deux ans de ça et que je ne suis évidemment plus avec lui mais que ça fait un an et demi que je suis avec le gars que je parlais du début. Tout est bien et finit bien. Au moins. Au moins, on a une belle fin. Mais yo. Ça me fait dire que peut-être que je devrais retourner vers le gars que j'ai testé pour le dire bon. Ah oui, oui, ok, je pensais vers que j'ai fait 10 ans. Ah! Mais ouais, c'est quand même assez lourd. Mais au moins, l'ami du gars qui te trompait est venu vers toi pour te le dire et ça, je trouve ça vraiment nice parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Moi, je suis en train de penser, tu sais, j'ai déjà été avec mon chum que j'ai en ce moment avant. Ouais. Je parlais, là, je n'étais plus avec et je suis allée vers le gars qu'on vient de parler full dans l'autre épisode d'avant. Non. Parce qu'au début, j'ai hésité entre les deux. J'avais choisi Antoine, ça n'a pas marché avec Antoine. Fait que tu es allée voir l'autre. Je suis allée voir l'autre que c'était vraiment un gros con, genre, qui m'a trompée avec l'ami lesbienne. Ah! T'es chanceuse. Et là, je suis revenue avec le premier. C'est vrai, hein? C'est bien qu'il finit bien. Ben oui. Pour l'instant. Tant, tant, tant. Non, non, non. Non, stop. Oh my God. Je pense que je n'ai jamais eu une relation où je ne me suis pas fait trop. Lourd. Un petit moment de silence pour moi, s'il vous plaît. Une minute de silence. Non, mais sérieux? Et plus qu'une fois dans la même relation, tu sais. C'est comme... Mais c'est parce que de nos jours, honnêtement, tout le monde trompe. Il y a tellement de gens qui trompent et c'est comme... C'est dur de trouver des gens. C'est sûr, avant aussi. C'est juste que là, ça ne s'est plus. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il partait en voyage de pêche. Il ne sait pas son où. C'est vrai. Aujourd'hui, ton chum, il n'habite pas dans la même ville que toi. Oui, mais non. C'est fini. C'est vrai parce que... Si, il ne va pas t'appeler sur ton téléphone à rouleau sur ton mur. Puis genre, voyageur. C'est vrai. Moi, je suis comme le pro des stalkers. Ben non, mais dans ce temps-là, ça devait être vraiment dur. Ma mère, elle avait un chum dans une autre ville quand elle était jeune. Son premier chum. Non, c'était pas son premier. En tout cas. Et elle s'est rendue compte, en fait, qu'il était danseur nu dans sa ville. Et qu'il avait fucking this type. Non! Oh my God! S'il était danseur puis qu'elle le savait, OK. Non, là, elle l'a vu. Genre, elle l'a su même. Ah, elle l'a vu parce qu'elle est allée au danseur puis là, c'est lui qui danse. Non, 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 non. Elle l'a vu qu'il était danseur comme après qu'elle soit en relation avec. Imagine, elle sort au bord de danseur puis c'est lui qui danse. Je ne crois pas qu'il est dans ce temps-là. Tu sais, ça, c'était avant la crise du Sida. Ça fait que je pense pas que les condons, c'était tant de shit. C'est un peu stressant. Ok, prochaine histoire. Un jour, j'ai reçu un texto sur Instagram de l'ex de mon chum que j'avais à ce moment. Évidemment, j'ai tout de suite su que c'était mauvais signe. Non, le genre de « Hey, girlie! » C'est ça. C'est jamais bon signe quand l'ex de ton chum te texte. Bref, elle me dit qu'elle couchait avec mon chum depuis au moins un mois et que je ne l'avais jamais su car il avait changé son nom pour le nom d'un de ses amis dans son cell et que quand il allait la voir, il me disait qu'il allait chez son père et qu'il la textait tout le temps. C'est quoi? Elle est là, genre « Hi, girl! Just so you know! » Non, non, non. Comme, ok. Mais en plus, moi, tu sais, les filles qui viennent me dire « Hey, je savais vraiment pas qu'il était en cas » pis tout, mais elle est comme juste te dire que quand il me dit qu'il est là, non, il est dans mon... Ouais, c'est ça. C'est comme elle le sait, là. Je me suis déjà fait dire que je me faisais tromper par la fille. Mais la fille, c'est une de mes amies, elle savait « Fully » ce qu'elle faisait. Non, ça c'est... Pis elle est venue à m'appeler pour m'expliquer leur baisse en détail. Genre, on est sœur de queue maintenant. Pis c'est juste genre pis t'es comme « Salut, je comprends pas pourquoi t'es fâchée après moi, genre... Genre, c'est pas nous qui est dans le couple pis tout, genre, tu sens être plus fâchée après ton job. Pis c'est comme « Mais toi, mec, genre, t'es mon amie, tabarnak. » Oui. Elle m'a appelée pour raconter la baisse au complet. T'sais, ça, c'était pas un genre « Je veux ton bien. » C'était comme « Je veux flex. » Que genre... Mais voyons, c'est bien dégueulasse. T'es plus amée avec. Non. Ok. Ensuite, « Elle m'a dit qu'elle avait décidé de me dire la vérité car un gars avec qui elle avait couché lui a dit qu'il avait la chlamydia et la gonnerie et qu'elle l'avait probablement donné à mon chum et donc à moi. Donc, elle ne comptait jamais me le dire si ce n'était pas des ITSS. Merci, lol. Je chiquais de colère. J'étais avec ma meilleure amie et je savais exactement où il était. Il était chez son amie, pas loin d'où j'étais. J'ai dit à mon amie d'aller chercher d'aller chez l'ami de mon chum. J'ai cogné et il a répondu. Il était tout content de me voir, le pauvre. Je l'ai confronté et je lui ai tout dit. Il niait au début puis s'est mis à pleurer. Je lui ai dit ne plus jamais m'adresser la parole et je lui ai craché un beau gros crachot au visage avant de repartir. Yes, girl, queen. Finalement, le gars ne m'a pas lâché. Il venait chez nous la nuit pour essayer de me parler. Il faisait des faux comptes pour me parler. Bref, il était désespéré. Fun fact, encore aujourd'hui, quatre ans plus tard, il dit à mes amis quand il les croise que je suis la femme de sa vie. Autre fun fact, pas longtemps après, son ex avec qui il m'a trompé s'est mise à sortir avec son meilleur ami, le gars chez qui il était quand je suis allée le confronter. Aïe aïe aïe, voilà mon histoire. Donc finalement, une semaine après ça, j'ai eu mes résultats de test et j'avais effectivement la chlamydia et la gonnerie à cause qu'il m'avait trompé. Non! The worst. C'est chien ça. En une double ITSS, plus elle se fait tromper, plus la fille elle venait... Et comme je te l'aurais pas dit en temps normal, mais là, si t'as le vagin qui gratte, c'est moi. Je comprends pas, genre tu trompes ton chum, après ça, tu trompes la blonde, mais après ça, tu te protèges pas avec elle, genre... Tu penses pas genre te faire tester parce que... Mais il était comme ah, souvent qu'elle est loyale. Même comme toi, mon beau. C'est ça. Oh my fucking god. Oh non, mais j'avais de quoi dire là-dessus que ça m'avait vraiment frappé. pis j'étais comme... Oh non, c'était à l'autre histoire quand il a dit qu'il a trompé pis il avait changé son nom dans ses contacts. Ouais. Ça, c'est un mot classique. Ma mère amie, son chum, était un next level de trompeur. Ok. Il avait changé le nom pour sa side bitch pour réglage pis il avait mis comme image de contact l'image du logo des réglages. Oh my god, but he's a genius. Mais l'affaire, c'est qu'il avait écrit réglage, pas de l'accent aigu, réglage. Pis il avait vu qu'il avait une faute pis il était comme... Parce que tu sais, à la place d'être un texto, avant là, les mises à jour, c'est genre des textos, tu vois, les comptes, les airs. Mais avant, c'était comme tu voyais le contact. Ouais. Fait que c'était vraiment réglage. Puis là, il avait mis ses modes incognito. Fait que si vous voyiez juste réglage disant envoyer un message. Oh my god. Pis elle a vu qu'il avait une faute pis elle était comme... C'est mon cinéma. Elle est allée voir, c'était toutes des grosses propos. Non! Ah! Faut vraiment que tu te prennes... Faut vraiment y penser. Ouais, ouais. Yo. Les gens qui font ça, ils pensent. C'est pour ça que moi, maintenant, je suis rendue psycho parce que je sais, genre, je sais que les gens font ça. Ils pensent à leur plan. Ouais. Pis comment ça va disparaître pis comment tu seras pas. Ouais. Vous vous faites sûrement tromper à la maison. Le gars. Tout le monde, elle est trusty-shoes. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Ouais. Après, c'est que quand tu te fais tromper, genre, c'est pas juste le fait qu'il y ait été avec quelqu'un d'autre. C'est genre toutes les trusty-shoes de comme, OK, est-ce que je t'ai pas assez? Genre, est-ce que comme, genre, il m'aime pas assez, il tenait pas assez à notre relation, pour comme, le prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Il s'en fout que j'ai de la peine. Je mérite pas de comme, d'avoir quelqu'un qui care pour moi. Genre, c'est fucking gros, là. C'est pas juste le fait qu'il est allé fournir qu'ailleurs. C'est genre le mensonge. Hum hum. T'es un parrain. Il était environ 4 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Je voyais le téléphone de monsieur avoir tout plein de notifications Instagram. Puis je me suis dit que je vais aller voir. Et au pire, que c'était juste ses amis. Parce que, ce n'était pas une notification, mais bien une vingt-trentaine en dedans de quelques minutes. Fait que je suis allée voir et non, ce n'était pas ses amis. C'était une fille qui lui envoyait des nudes. Ah! Vingt à trente nudes, ouais. Hum. Quand j'ai été voir plus loin dans la convo, c'était les sextos dignes d'un film de porn. J'ai été voir dans ses autres messages, IG, Snap et Message. et il y avait plus de cinq filles avec qui il parlait. Ouf. Ensuite, j'ai été voir dans ses photos. Non seulement toutes les photos étaient supprimées, mais il avait des vidéos de filles qu'il suçait et des vidéos d'eux en train de fourniquer. Oh my God! Ça, c'est sans côté ses vidéos enregistrées de sex-gam avec d'autres filles. Oh my God! Il m'a trompé avec environ six filles de ce que j'ai pu voir pendant tout le long de notre relance. Ouf. Mais lui, il n'était pas il était bright. Lui, il n'était pas en mode réglage. Lui, il était en mode. Non, non, lui, il était en mode, j'assume, d'accordement. Oui, oui. Il y avait des sex-tapes dans son ciel. Ouais. Ça, c'est comme... Puis en plus, plusieurs personnes, mais il n'y a pas de degré de trompage, mais quand même, c'est... Ouf. Tu te sens vraiment comme une vieille chienasse. Tu te sens vraiment encore plus side bitch. Ben oui. En plus, quand tu as des vidéos et que toi, tu tombes là-dessus. Imagine voir ça. En plus, c'est pas genre... Genre, c'est lui qui se fait... Non, oui. Non, non, c'est ça. Tu se fais faire le guagua 3000. L'aspirateur. Étonnant. Étonnant. La flûte. La flûte traversière. C'est un... Non. Oh my God. Excusez-moi, mon chien essaie de faire un nid dans la flûte. Ma famille approchait juste la première phrase. Donc, comment j'ai réalisé qu'il me trompait avec ma petite soeur de 12 ans? Ah! Pardon. OK. Ça part déjà très mal. Là, dis-moi juste, c'est pas un adulte. Genre, dis-moi qu'il avait comme 13 ans. Please. Oh my God. Ça faisait un mois qu'on sortait ensemble et c'était magique. Monsieur me prêtait beaucoup d'attention, il me faisait beaucoup de cadeaux, on faisait plein de sorties, il me répétait tout le temps que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée, bref, j'étais au paradis. Mais bien évidemment, rien ne peut durer. Après deux mois de relation, il est devenu très bizarre. Son comportement a changé, il est devenu très distant et il passait tout son temps sur son téléphone à texter. Il faut savoir que peu de temps avant ma soeur avait encore 11 ans, mais que pour son anniversaire, elle a eu un téléphone. Ce qui fait qu'elle était encore au primaire à ce moment et que mon ex et moi on était en secondaire 3. Il y avait quand même 4 ans de plus. Non, ma secondaire 3 était genre 15-16 ans. Oui, t'es plus belle. Bref, les jours passèrent et j'étais toujours pareil jusqu'au jour où ma soeur vient me parler et me dit que nos parents l'ont inscrit dans le même secondaire que mon ex et que c'était son choix. C'est moi que c'est son chum en secondaire. Ah, ok, ok, ok. C'est ça, que son chum. Par chance, moi et mon chum on n'avait jamais été dans la même école. À ce moment précis, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'avais quelques doutes qu'il me trompait mais j'aurais jamais pensé avec ma petite soeur. Oh my god. Bien sûr, j'ai fait tout un interrogatoire à ma soeur. Elle m'a dit qu'ils ne sortaient pas encore ensemble mais que les deux s'aimaient beaucoup. Quoi? Non. Non. Genre quoi? Qu'est pas ça? Aussi que mon chum lui écrivait chaque jour qu'elle était plus belle que moi, plus gentille et qu'ils rêvent de pouvoir l'embrasser et officialiser leur couple. Non. J'ai immédiatement quitté mon chum et je l'ai bloqué de partout. J'en ai aussi parlé à mes parents et ils ont puni ma soeur pour un bon bout. Bref, c'est ma soeur qui m'a dit que mon connard d'ex me trompait avec elle-même. Depuis cette histoire, un an est passé, ma soeur a finalement fait son secondaire 1 dans la même école que moi. L'année prochaine, j'avais en secondaire 5 et elle en secondaire 2. Je vous garantis qu'elle a compris la leçon. C'est tellement weird. En plus, je l'avais déjà rencontré comme une histoire semblable que mon ami était avec son chum qui était en secondaire 4 ou 5 et que voulait sa soeur de 13 ans. C'est comme un peu lourd. C'est comme un peu lourd. Puis il avait dit à mon ami je l'aime vraiment puis tout puis genre inquiète-toi pas, je vais parler à tes parents puis comme la transition va vraiment se faire smooth. La transition. Mais sa petite soeur elle ne le voulait pas là. Hein? Non. En plus? C'est juste lui qui était comme il faisait des idées. Ok, mais là c'est encore c'est encore plus weird. C'est ce qu'il écrit un gros message d'amour à sa soeur ça serait à le dire à sa soeur puis c'est comme ta parole pourquoi ton chum m'écrit ça? C'est tellement bizarre. Non mais en plus c'est la soeur de 12 ans. Ouais mais c'est ça si il y avait genre un an de décalage déjà c'est chien que ce soit sa soeur mais c'est comme bon ok ça peut arriver je sais pas. Mais comme de 12 ans t'as en 6ème année de 6ème année à secondaire 3 moi mais t'as beaucoup chaque année de secondaire tu changes fucking genre c'est comme le moment où tu changes le plus autant physiquement que mentalement Ouais vraiment je pense que t'avais un nature aussi mais comme dit tu fais tellement d'expérience dans ces années-là que comme à chaque année tu matures tellement qu'en 6ème année secondaire 3 il y a un immense gap ben oui what the fuck lourd non la prochaine en plus là c'est chien que sa soeur était d'ombre ouais mais c'est ça ça se donnait vraiment genre ouais on est pas encore un couple officiel mais j'ai vraiment hâte qu'il arrête pas de me dire que je suis plus belle que toi ah ah ok nice je sais pas qu'est-ce que je ferais je parlerais encore à ma soeur moi je serais en tabarnak hé c'est quelque chose j'avais eu une chicane avec mon chum notre relation était vraiment toxique et dès qu'on se chicanait ça arrivait souvent il décidait de me ghoster pendant un à deux jours ouais traitement du silence we know that j'ai déjà vécu ça et c'est paniquant ben oui c'est dégueulasse c'est littéralement de la torture genre genre c'est pas ce que l'autre pense pis comme il te laisse il te laisse overthink genre pendant deux jours là comme fâché à chaque fois ça me rendait folle et je passais les deux jours à le texter l'appeler et capoter et il revenait toujours comme si de rien était en le manipulant et en lui disant qu'il faisait ça pour mon bien et pour ne pas dire ou faire des choses qu'il le regrettait parce qu'il était fâché il est tellement gentil en fait il fait ça pour ben moi je l'aimais et je le voyais avec des lunettes roses donc je le croyais toujours et je lui donnais le bénéfice du doute bref on était là bref on s'était chiané et il m'avait ghosté encore une fois pour une fois je décide de faire mon indépendante et de ne pas me texter ni l'appeler j'allais chez ma cousine pour m'échanger des idées ma cousine habite quand même loin de chez moi dans une autre ville et on n'a aucun ami en commun pas la même école etc le soir je vois mon chum sur la snap map quand même proche d'où j'étais et je comprends zéro ce qu'il faisait là parce qu'on est dans une banlieue et qu'il était chez quelqu'un mais je ne savais pas chez qui je capote mais je résiste et je ne le texte pas là ma cousine regardait les stories insta et le gars de l'autre bord de la cuisine what the fuck vient voir j'y vais c'était une story d'une de ses amies qui a fait un party on n'était pas allé mais on était invité mais ma cousine ne voulait pas aller voir elle-même son ex dans la story on voit en background mon chum en train de kiss une fille non j'irais autant brailler de la vie là ma cousine me dit on y va et j'étais tellement fâchée et triste que j'ai décidé que c'était une bonne idée on est arrivé là-bas et il se collait sur le divan avec une fille random une autre que celle dans la story nice quand elle m'a vu il m'a inventé plein d'explications et moi j'étais tellement dépendante de lui en amour que je l'ai pardonné comme une bine mais ça s'est terminé à peine un mois plus tard et je suis ressortie avec des pop-beard trusty shoes et j'examine maintenant toujours le background des stories non hey qu'est-ce qu'on peut faire par amour genre on laisse passer plein d'affaires mais comme ça j'imagine le feeling parce que tout qu'est-ce qui se passe en plus sur les réseaux sociaux puis sur ton cellulaire quand tu te fais mettons tromper c'est tellement genre parce que t'as pas le contrôle puis là tu le vois sur ton écran parce que c'est ça tu sais maintenant tu te fais des overthink tu peux te dire oh je m'imagine ça mais là quand tu vois ah dans ton coeur pète le hard drop que ça fait quand tu vois les preuves puis t'es comme c'était genre j'ai vraiment été con à ce point oh non 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 vraiment chier mais au moins maintenant je pense pas que tu vas pardonner quelque chose de genre parce que ça vaut pas la peine ah seigneur seigneur ok très court mais très chien j'étais en couple depuis deux ans et je trouvais qu'il commençait à avoir beaucoup sa mère à qui il m'avait à peine parlé durant notre première relation ok j'ai donc commencé à avoir des doutes mais rien de trop gros jusqu'au jour de noël j'étais dans sa famille super beau party jusqu'à temps que je demande hey est où ta mère son père était à côté il m'a répondu mot pour mot ben elle est morte depuis 4 ans Samuel te l'a pas dit alors j'ai alors compris qu'il avait une autre blonde et je suis partie et ça a été le pire noël de ma vie en parenthèse j'y avais acheté une ps4 non 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 oh my god est-ce que tu lui as donné quand même on aimerait ça savoir non tu n'auras pas avec tu n'auras pas avec ouais en plus il n'a pas il n'a aucun scrupule il est-ilé de sa mère morte comme excuse comme si ça ne l'allait jamais savoir imagine sa mère elle est juste là dans l'au-delà puis elle est comme tabarnak Samuel non non oh my god c'est vraiment horrible puis le malaise que ça a dû causer genre hé elle est où ta mère elle est morte pique oh oh pis là la fille elle est comme ouais je savais ouais c'est ça c'est ça parce que tu ne veux pas rendre tout le monde mal à l'aise genre oh my god oh non double malaise ouais ouais donc mon chum du temps habitait au Saguenay et moi à Québec donc je suis allé passer la fin de semaine là-bas pour sa fête ça faisait deux mois qu'on était ensemble et j'ai pris un amigo express puisque je n'avais pas d'auto et pour fêter sa fête j'avais réservé un hôtel avec spa, piscine, resto pour souper et déjeuner donc on arrive vers l'auteur vers l'hôtel excusez-moi vers 16h et je me dis que je veux faire une sieste il me dit qu'il veut faire une sieste et j'étais genre what the fuck c'est ta fête on est à l'hôtel et tu veux dormir mais il m'a dit de ne pas toucher à son sel et c'est donc à ce moment quand il s'endormit que je me suis dit que j'allais aller voir parce que c'était louche et j'avais son code donc j'ouvre son sel il avait une fille nommée darlin dans son sel donc j'ouvre la convo et il a écrit des trucs du genre j'aimerais mieux être avec toi que ma blonde pour ma femme non elle a aussi écrit je te jure bientôt on va être ensemble il y a plein de trucs de même oh my god ça ressemble tellement à moi qu'est-ce qui m'est arrivé je sors de la chambre j'appelle la fille pour voir c'est quoi qui se passe et finalement je le réveille et je lui demande c'est qui il commence à me péter une coche parce que j'avais touché à son sel comme si t'avais le fucking droit de péter une coche parce qu'elle a touché à ton sel non c'est ça et après tu as payé l'hôtel le spa c'est triste il m'a laissé à l'hôtel il est parti avec son char et j'habite à 2h30 donc je ne pouvais pas partir mon amigo de retour était prévu 2 jours plus tard alors j'ai commencé à bord de l'alcool que je lui avais acheté et j'ai appelé sa soeur pour savoir si elle pouvait venir à l'hôtel avec moi à la place de lui finalement lui aussi avait appelé sa soeur et elle est partie le rejoindre pour savoir ce qui se passait et il est revenu à l'hôtel on a dormi ensemble quand même quoi ? quoi ? non ça finit de même non après c'est une autre histoire ma deuxième histoire est plus banale j'étais plus jeune mais si j'avais pu servir en fait tu veux-tu la lire ma deuxième histoire est plus banale j'étais plus jeune mais si jamais ça peut servir mon chum était rentré au centre jeunesse il m'écrivait des lettres que ses parents me donnaient bref je me doutais de rien on avait un meilleur ami en commun et il l'appelle à un moment donné pour me raconter que ah il m'appelle genre son ami l'a appelé la fille pour me raconter qu'avant qu'il rentre au centre il avait vu son ex avec notre ami en commun ils se sont frenchés après elle est allée coucher chez lui et je sais pas la suite mais on s'en doute de ce qu'ils ont fait ah puis là ton chum est au centre je me dis genre hi c'est le fun il t'ose pas aller peter une coche non c'est ça mais j'essaie de repenser à l'autre histoire d'avant l'affaire de l'hôtel ça me surprend quand même qu'elle l'aïe laissée dormir à l'hôtel ouais fuck you tabarnak dort dehors crise en plus il est parti avec son char il l'a laissé du seul non c'est ça you don't deserve her oh my god moi ça avait une fille que je connais justement ça faisait 15 ans je pense qu'elle était avec son chum mais genre ils ont commencé à sortir ensemble à 12 ans puis 12 après 7 ans ils étaient ensemble ok et c'était le jour de l'an et il dormait elle a pris son sel il était à l'hôtel justement en voyage fucking loin il était parti en road trip elle a eu son sel il l'avait il arrêtait pas de cheat il y avait plein de messages plein de photos plein de tout mais après ça il faut qu'ils reviennent ensemble non parce que c'était en voyage là oh my god non où j'ai une de mes amis elle s'est rendue compte qu'elle se faisait tromper qu'elle était en Grèce avec son chum mais voyons donc qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là c'était genre son pay drive ça faisait fucking des années genre elle l'économisait fait quelque chose je voulais pas genre gâcher mon trip mais comme ben là ça va en être tu t'es fait tromper pis t'es avec genre elle a-tu continué son voyage avec ouais pis elle l'a fait comme un peu comme si de rien n'était mais quand ils sont revenus genre se sont laissés pis ça oh my god elle a été bonne moi je pense j'aurais fait pour elle j'aurais explosé là-bas pis j'aurais fait mon voyage tout seul non mais Chris t'es une chambre d'hôtel avec ben non mais Chris prends-toi une chambre bye girl bye mais en vrai je pense pas que j'aurais été capable d'être en train non mais c'est ça c'est un printemps est-ce que tu peux lire la prochaine ouais c'était le soir de mon party job je dormais chez moi parce que je savais que mon chum allait revenir tard vers 3h du matin il m'appelle en pleurant et il me dit qu'il a besoin de moi qu'il est incapable de dormir sans moi et qu'il aimerait vraiment ça que j'aille le rejoindre chez ses parents ok de quel âge Christian party job de genre de bébé laveur ouais je rappelle que les 3h du matin et que c'était à 15 minutes de chez moi c'était pas tant loin mais quand même j'étais pas d'âme de me réveiller et de réveiller ses parents en m'entrant j'avais passé une mauvaise soirée donc ça m'avait pris 2h à m'endormir et là il me réveille je lui ai dit que je suis vraiment désolée qu'il se sente comme ça et que demain matin à me réveillant je viendrai le voir parce que là j'ai les deux yeux dans le col pas mal il me pète une coche comme quoi je suis pas présente pour lui que je suis égoïste que je devrais le comprendre avec tous mes colisses de problèmes de santé mentale nice en parenthèse j'ai juste un trouble anxieux il prend son pouce colisse bref il m'appelle un minimum de 12 fois finalement je craque et je vais le rejoindre et quand j'arrive il ronfle non j'étais tellement en cul c'est une expression je sais pas je t'ai déjà entendu je me couche dans le divan de sa chambre et je me mets à broller le lendemain matin il me dit à quel point il m'aime il me fait un petit déjeuner bref le chum parfait je trouve ça louche et je lui dis ça va-tu t'as pas l'air dans ton assiette il me dit qu'il va super bien on passe toute la journée ensemble et on s'en va chez mes parents on est rendus dans ma chambre il me french comme jamais et tout d'un coup il arrête il me dit je t'ai trompé non bref j'avais décidé de lui pardonner il la textait tous les jours pendant trois mois tout le temps même quand on était ensemble il me parlait même pas pour la texter après elle est devenue violente avec moi donc on est plus ensemble dieu merci je voulais juste je voulais faire une surprise romantique donc j'essaye ah non je pensais c'est un autre je pensais c'est dans le même non ça va de longtemps ok ouf c'est quelque chose quand même mais déjà genre déjà ça m'étonne pas qu'il soit violent juste à voir comment il est comme viens chez moi viens chez moi c'est ça c'est qu'on a tous mes problèmes mes voix mes nés c'est un barnaque genre prends ton poul oh my god j'ai déjà été ça m'étonne déjà avec genre des enfants de même de ça mais là tu comprends pas mes problèmes viens voir maintenant non fou run run for your life en plus elle va le rejoindre pis il dort ouais mais c'est sûr ça c'est comme bouche parce que tu l'as supplie de venir pis là elle arrive enfin pis là un peu bad je voulais lui faire une surprise super romantique donc j'ai décidé d'aller chercher à sa job j'ai entendu dans le parking pendant genre 45 minutes je le vois sortir avec une fille non je me dis que c'est sûrement juste une collègue mais là le drame c'est qu'il se regarde et il s'embrasse donc là moi je suis encore dans ma voiture et je me dis est-ce que je vais les confronter ou pas moi j'ai roulé je n'y vais pas je décide de suivre la fille et elle arrive chez elle là j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai cogné à la porte elle ouvre j'avais un peu le goût de la jiffler je lui dis que je suis le chum du gars qu'elle vient juste de kiss attends parce qu'il était gay non mais oui oh ouais oh mon god ok je suis le chum du gars qu'elle vient juste de kiss ben la fille était en couple avec mon chum depuis deux ans j'étais tellement abassaudie ok fait que dans le fond c'est qu'il était comme dans une relation straight pis là il était en même temps en couple avec un gars genre en cachette ça c'est lourd pour vrai ça c'est vraiment lourd tu sais comme tu t'assumes pas c'est une affaire mais comme tu ne ferais pas vivre aux autres mais non tu ne ferais pas vivre aux autres tabarnac genre oh mon gars tu dois tellement te sentir comme ben des deux bords la fille autant que le gars ils doivent se sentir vraiment comme de la merde genre c'est pas vrai moi il y a une des amis à ma mère ça faisait trois ans qu'elle était avec son chum et genre le chum parfait genre comme vraiment et à un moment donné il y a une fille qui l'a appelée pis elle était comme est-ce qu'on pourrait se rencontrer dans un café je pense vraiment qu'il faut qu'on parle ça c'est jamais bon signe la fille était comme ok elle est allée et en fait ce gars là ça faisait trois ans qu'il sortait avec les deux filles mais pas juste comme un peu là elle avait une vie il achetait un parfum à la fille il achetait le même à l'autre il achetait un chandail à la fille il achetait le même à l'autre mais on s'est mis bizarre il appelait le même surnom les deux sûrement c'était pour pas se tromper tu sais maintenant il va se coller sur la fille la fille a le même parfum que là oh my god il appelle un petit mot doux il appelle la même j'aurais jamais pensé à ça hey 3 ans tabarnak imagine 3 ans là c'est long 3 ans là t'as le temps de te faire demander à un mariage t'as le temps de genre il y a des gens qui ont des enfants hey imagine pour là tu te rends compte qu'il y a tout ça genre en même temps il y a une fille elle vivait la même affaire il appelait les mêmes noms il se collait de la même façon il achetait les mêmes cadeaux toi tu te pensais à un fucking special non j'aurais été dévasté j'aurais été démolée je serais allée à Steve Vivre en campagne avec des chats je suis allergie qu'aux chats je serais morte dans mon chalet genre hey sérieusement non oh my god on a le tue une chaque pour finir ouais oh my god on en avait tellement avant il faudrait refaire une autre partie parce que même les histoires qu'on a mis dans notre document c'était même pas la moitié des histoires qu'on a reçues on a reçues environ 150 réponses ouais c'est ça ok en plus on avait oublié de faire nos stories on l'a mis trois heures avant qu'on fasse l'épisode ok j'étais en couple depuis trois ans il était à l'université un an avant moi puis je suis allée le rejoindre nous avons donc déménagé ensemble dans notre premier appartement à ce moment-là puis un jour j'étais seule à notre appart lorsque j'ai eu le feeling que je devais fouiller dans son messenger on sait que ça vient vraiment par feeling un peu de genre à noter que je n'avais jamais fait ça auparavant je me suis mise à fouiller dans une convo qu'il avait eu avec une fille que je ne connaissais pas puis j'ai vu qu'elle lui avait dit de sentir de se puis j'ai vu qu'elle lui avait dit de se sentir perdue comme lui l'année dernière j'ai donc commencé à fouiller jusqu'à trouver une conversation qui avait eu lieu l'année d'avant où il l'invitait à dormir chez lui devinez quoi c'était l'année que je n'étais pas encore à l'uni mais lui oui il n'avait pas pu venir à ma fête d'anniversaire quand il disait avoir trop de travaux scolaires et bien il était en train de me tromper le jour de ma fête et dans ma première relation j'ai tenté d'arranger les choses jusqu'à ce que 6 mois plus tard il m'avoue m'avoir trompé à nouveau ils ont une dernière chance puis ils sont comme non ça c'est rough parce qu'en plus quand tu découvres quelque chose qui s'est passé il y a longtemps t'es comme qu'est-ce que je fais moi ça m'est déjà arrivé j'étais comme est-ce que t'sais là genre en ce moment on était correct fait comme est-ce que vraiment je le laisse pour ça c'est ça moi avec le gars qui avait son amie lesbienne je l'ai découvert mais comme de quoi comme 3 mois après 3-4 mois après puis j'étais comme justement je le laisse-tu pour ça ça reste qu'il m'a trompé pendant longtemps puis il m'a menti à plusieurs reprises mais là on est chill c'est ça c'est comme ça ça tu l'avais pas laissé c'était l'affaire de Britney ouais dis-le non I can't mais peut-être dans la partie 2 si vous voulez une partie 2 et entendre mon histoire vous pouvez l'écrire en commentaire ça a le rapport avec Britney Spears sérieusement oh god ok dernière histoire mon ex m'a toujours dit qu'il ne me tromperait jamais car il avait tout ce qu'il avait besoin chez moi je lui faisais confiance car je n'avais aucune raison de douter jusqu'au jour où j'ai rencontré sa meilleure amie de fille on dirait que je me regardais dans un miroir non même poids même longueur et couleur de cheveux même couleur de yeux même type de corps honnêtement la ressemblance était vraiment intense après cette rencontre je me doutais de quelque chose donc j'ai commencé à poser des questions assez random à son entourage et je me suis rendu compte que la seule raison pourquoi il sortait avec moi était qu'elle avait décidé de reprendre avec son ex et donc elle avait fluché sa chance avec son meilleure amie qui est mon ex le temps a passé et j'ai appris qu'ils se voyaient encore souvent et qu'ils couchaient ensemble les fameuses soirées où ils se sentaient pas trop bien et souhaitaient être seuls le pire c'est que j'ai appris ça avec preuve à la pluie donc je sais que c'est vrai par le meilleur ami de mon ex et lui après m'avoir dit ça m'a demandé si je voulais avoir du revenge sex avec lui pour se moquer de mon ex non une vraie gang de malades j'ai laissé mon ex trois jours après il est en coupe avec sa meilleure amie oh my god le meilleur ami du gars il était comme ouais ben il a fait ça mais j'attends jusqu'à ce qu'on le vend le sexe lui avait qu'il avait un crush sur l'autre fille ouais c'est ça c'est comme un même pas un triomphe amoureux c'est comme un corps réel amoureux voyons non ouais calmez votre sexe it's not the vibe star non oh my god les gens font tu vois sa meilleure amie pis elle est identique pis t'es comme comme d'avoir clavier non moi j'écoutais pas ça en le fond il y avait un des personnages qui aimait Magali mais il sortait avec ma guéguégué non pour vrai et il était identique les deux filles oh my god exactement ça genre tu refais vrac la vie part 2 mais en vrai oh my god écoutez c'est ce qui conclut nos histoires vos pires histoires de disergue t'as compris en fait l'histoire de sexe ah oui excusez moi moi je suis vraiment perdu après une heure à enregistrer un podcast eh non moi c'est vrai après une heure je suis vraiment comme je suis d'ailleurs moi aussi c'est ça on fait checker notre ordi on parle on a la bouche pas on tombe ben si vous voulez une partie 2 de comment j'ai appris que je me faisais tromper ben écrivez là en commentaire parce qu'on a du stock en masse pis je pense qu'on va en recevoir encore il y a 3 pages qu'on n'a pas lues c'est sûr pis ça c'est dans la quête qu'on a sélectionné on avait même pas tout lu exact bref écrivez-nous ça en commentaire pis sinon pour participer à nos podcasts il y a le lien dans nos stories instagram on le met une fois de temps en temps donc vous pouvez aller vous abonner à Passière Débrun et Zoso Duval et ouais pour pouvoir participer tout le monde le cherche il y a où le lien il y a où le lien c'est là qu'on nous donne parce qu'on va pas le laisser à l'infini si on n'a plus besoin des réponses donc stay tuned et ouais c'est déjà terminé pour la saison 1 mais dites-nous en commentaire si vous aimeriez une saison 2 et même peut-être en studio bye